En tout cas le duo est déjà de l'ordre Franchement ça régale, ça régale Même t'entendre deux combattants qui font pas forcément le même sport poser des questions entre eux et se répondre Ouais mais c'est lourd Mais en vrai t'as pas souvent l'occasion de voir deux combattants parler et se poser des questions etc C'est kiffant en vrai Toi t'as déjà tourné Christian avec des combattants de MMA un peu Ouais j'ai tourné avec... je crois que c'est Lapillus Ok, lequel ? Taylor ou Damien ? Le plus grand Damien Damien ouais j'ai tourné avec lui Vous êtes chiant les gens de MMA En boxe là Pourquoi ? Je sais pas Attention les gens du piépoux en boxe anglais vous êtes chiant C'est imprévisible non ? Ouais imprévisible c'est ça Moi quand je tourne en boxe laisse tomber mon frère j'arrive pas En plus c'est du technique tu vois c'est du... tu vois un peu doucement Mais c'est chiant t'as juste envie de démarbrer T'es comme on commence direct en staff C'est des pics et tout C'est des pics t'es comme... Mais qu'est-ce que tu viens de faire là ? Il t'a pu chier là ? Je sais pas comment t'es comme... c'est quoi ce coup ? Et t'es comme en vidéo T'es juste en vidéo T'es juste en vidéo Là on se castagne parce que la technique là c'est... Mais franchement c'est compliqué Après c'est vrai que combattre un... J'étais pas avec la légende de Muay Thai, boxe thai, pied pointe c'est toujours compliqué à aller boxer C'est juste le truc bizarre Même la garde Tu vois la garde Toi en fait au niveau des repères c'est pas du tout les mêmes repères C'est ça les repères tu les perds Ca fait en sorte que... Si tu baisses un peu la tension t'es fini T'es mort dans le game directement et... Ils te font des trucs tu te dis mec c'est quoi ça ici ? Putain c'est ouf ! Et toi Umar pourquoi tu disais que t'étais... Enfin je sais pas ce que tu disais t'étais perdu c'est ça ? Vraiment quand je tourne en sparring en boxe anglaise Avec des gars de l'anglaise Ah je me fais manger tu vois C'est plus pour le rythme tu vois Pour prendre le rythme Mais sinon en terme technique et tout... Laisse tomber mouf Tu tournes avec des mecs de ton poids quand c'est comme ça en boxe ou tu... Pour l'aspect technique tu peux tourner avec un mec plus léger ou... Plus léger après moi je suis quelqu'un quand même d'intelligent tu vois Donc plus léger ça me dérange pas Bon quand même 90 kilos c'est bien tu vois Mais en général je gagne jamais un sparring en boxe anglaise Ah ouais ? Jamais C'est ouf ça quand même Après c'est pas le même sport aussi Ouais bah... Mais c'est intéressant c'est intéressant Même si l'OMMA c'est plusieurs sports aussi mais... Ouais c'est... Après tu prends peut-être des gros boxeurs aussi Même pas forcément tu sais dans les petites salles parfois il y a des gars ils boxent bien hein tu vois C'est juste qu'ils sont... Mais cardiovasculairement c'est un vrai pareil hein Je pense qu'un round intense ça tu dois le sentir En boxe anglaise ? Ouah c'est trop... C'est trop hein Justement moi je suis là pour le rythme Je suis là pour remettre le rythme, le maximum de rythme Je sais que les pieds poings c'est le niveau du rythme c'est trop rapide Ah ouais ? Il y a trop de débit en fait Pareil au niveau des positionnements au niveau des jabs c'est trop... Tu vois eux ils ont l'habitude de prendre leur temps C'est ça c'est ça il y a les jambes T'étends pas les jambes T'es essayé de mettre un truc tu gagnes un petit... Mais là en boxe c'est trop... T'as le jab toujours Ça s'arrête pas c'est ça Ah ouais 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 il y a pas de temps faible en fait Il y a pas le côté un peu intermittent ou... Bah pour une préparation de combat je pense que c'est l'idéal Alors il y a 96 dans le chat On t'avait déjà posé la question quand on s'était parlé en visio Mais je te la repose parce que tout le monde n'avait peut-être pas forcément entendu la réponse Il demande... Il y a jamais eu de top boxeur en MMA Est-ce que tu envisages une reconversion après avoir marbré Canelo quand même ? Franchement je vois encore les salaires des gens du UFC MMA là... Mais si c'était l'inverse ? S'il y avait beaucoup plus de thunes ? S'il y avait des thunes à faire j'allais Ok d'accord En plus je suis pas mal avec mes jambes en plus En vrai je suis pas mal Je suis pas mal mais non il n'y a pas de thunes à faire là-bas Pas encore Là ton niveau financièrement tu rattrapes les mecs qui sont à l'UFC peut-être pas en tête d'affiche Ouais 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 A l'UFC je vois les salaires qu'ils se touchent Ah mais je vais peut-être faire de la boxe anglaise En vrai après je touche pas non plus des millions Mais je vois les gens niveau UFC je vois leur salaire Quand tu vois un mec qui peut potentiellement combattre pour un titre prendre 20k ou un truc comme ça ça te choque Moi ce qui m'a choqué moi c'est le salaire de Canelo 500 000 à poids lourd Champion du monde 500 000 Il y a des poids lourds en anglais tu vois Il prendra un million Ouais Bon moi j'avais un petit sou sur Nassurdjinn Tu connais Nassurdjinn Mavov ? Ou pas ? Non C'est un gars qui m'a facturé qui est à l'UFC Ouais J'ai pas envie de dire de conneries mais je crois que son combat qu'on se striclande Non 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 pas striclande, son combat d'avant Ouais Pour entrer dans le top 15 Bah c'est beuclé avant non ? C'est beuclé ouais C'est à Paris ? A Paris ? Avant ? Je l'ai pas là Le blanc là Un blanc Je l'ai pas Bon apparemment il avait pris 12 000 dollars QUOI ? C'est l'esclavage frérot c'est quoi ça ? Mais parfois tu regardes l'UFC C'est grave Y'a un mec qui a pris 300 000 face à un mec qui a pris 26 000 Ouais C'est bizarre Non Dana White là faut le secouer les gars Bah c'est ce qu'a essayé de faire Francis hein On m'a dit ça se retrouve contre lui Il est fou hein Il a demandé des trucs de ouf Bah il avait demandé pour l'assurance maladie pour les combattants et tout Bah mais euh En plus de l'augmentation C'était Chabat Francis tu veux dire ? Ouais Il sait ce qu'il fait Bon en tout cas s'il fait un combat face à Furey ou à Wider et Tu penses qu'il a ses chances ? On s'en fout le chèque il va prendre Il n'aurait jamais pris ça Il n'aurait jamais pris ça en UFC C'est pas risqué pour toi Sincèrement la situation de Frostingano elle me fait peur Mais pourquoi sur un combat exhibition ? Mais non mais il est dépendant des autres gros C'est les autres qui décident s'ils veulent lui donner l'heure Si les mecs veulent pas le combattre ou pas lui donner d'argent gros Il n'a rien C'est ça qui est compliqué Il n'a rien du tout Mais dans tous les cas s'il a un combat Que ça soit Tyson Fury ou Wider Je peux te dire il n'aurait jamais touché cette tune là Oui ça d'accord Jamais Mais c'est sûr que c'est risqué Il y a beaucoup de gens qui commencent à A envoyer des messages d'action en disant que c'est peut-être risqué parce que les gens veulent pas Tu sais je sais plus qui a dit ça aux Etats-Unis En fait le jour du 1er avril Tyson Fury il fait un tweet il dit Les gars combat contre Francis Ngannou c'est parti et tout Francis il répond en tweet genre c'est bon allez c'est parti Et après il fait ouais poisson d'avril frère Et là mec tu dis si déjà Après il demande beaucoup beaucoup Il demande beaucoup beaucoup Ah ouais combien Ah je sais pas frérot ça parle en T'es 20 millions là c'est même petit je crois Ah ouais Bah après ça dépend Honnêtement Ngannou face à un Fury Pepperview Ouais Ca peut faire un McGregor Mayweather Là là tu Si ils organisent ça bien Pour moi Mayweather, McGregor On peut entendre ces chiffres là Minimum Toi tu préfères voir Fury Ngannou ou Wilder Ngannou Parce que en fait Fury Ngannou c'est le meilleur boxeur Contre bon la patate Mais alors Wilder Ngannou c'est vraiment les deux plus grosses patates du monde Contre Wilder il a plus de chance peut-être Ouais Je pense à Wilder il a plus de chance Parce que je pense que Fury va le balader Il va jouer technique, il va jaber, il va s'amuser Il va chiant, il va faire son chewing-gum là Et je pense face à Wilder soit il peut se prendre un KO Soit il peut le mettre KO Wilder Et je pense qu'il a plus de chance Ouais Wilder c'est spécial parce que Plus il est avancé dans ses combats moins il est technique C'est ça T'as vu avant comment il était technique ? Là il fait rien Il compte que sur sa gauche Sur sa droite je sais plus exactement Mais il compte que sur sa droite En même temps il a des longs bras Elle part d'une autre ville à droite Elle arrive dans ta gueule genre Il te met un job Il te met un job en Bretagne On est dans l'Ile-de-France parfait Non je te jure c'est trop J'allais dire on peut discuter encore un petit peu Enfin on doit passer sur le volet C'est kiffant C'est kiffant les gars Me régale J'ai envie de créer des émissions avec les deux Je te jure Trop de concepts On vous envoie à la lecture les gars Maintenant qu'on sait qu'ils coûtent des millions Du coup on va aller faire les MU et moi Ca coûte bien moins cher On va nous même se mettre à combattre Et comme ça on aura les deux Je te jure Non mais en tout cas Merci à Omar Et merci d'être passé Christian on a fait un super before MMA On espère que tout le monde s'est régalé sur le chat Maintenant vous savez que si vous voulez poursuivre la soirée Soit pour le MMA Soit pour le combat de boxe de l'année C'est l'abonnement Ou c'est le pass combat à MC Sport Je vous remets les liens Mais vous avez compris que le combat de boxe il n'est à pas manquer Ouais clairement Absolument à ne pas manquer Combat de l'année clairement Combat de l'année C'est rare en plus de De plus en plus d'avoir des combats comme ça Niveau de la boxe Niveau de la boxe Ouais c'est bon Pour toi le gagnant il va Incarner la boxe Genre ça va être le plus gros visage de la boxe Ou Canelo va rester Avant que tu le défonces Non 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 c'est ça Canelo va rester Fury va rester Là c'est un combat Honnêtement c'est un combat un peu hype Ouais On sait Garcia là C'est un gars qui sort un peu sur le buzz Mais techniquement au niveau de Non ça n'a rien à voir ça C'est pas Le numéro 1 Enfin celui qui a gagné va pas devenir numéro 1 Il n'y aura toujours qu'à Il n'y aura toujours qu'à Nelo Ce sera une méga hype Ce sera une méga hype Qui pourra réinvestir Éventuellement pour le prochain combat Ou pour sa carrière Mais Il y en a pas mal qui disent Que le gagnant du coup Va devenir en fait la cible à abattre De tous ces mecs dans la même catégorie Qu'ont des ceintures Mais qui ont zéro célébrité en fait Ouais plus ou moins Mais de toute façon Givonta C'est toujours été la L'astin L'astin Alors qu'en fait dans sa caté T'as deux mecs qui sont Meilleurs entre guillemets Mais pas de KO Enfin t'as Heini Genre en gros le gars Il a toutes les ceintures et tout Mais personne le calcule Parce que Il a 50% de KO Et genre pour eux C'est nul En vrai le gars il gagne Et t'as Lomachenko Mais lui c'est un orient Je trouve que Moi je connais pas trop la boxe Mais Givonta C'est l'image qu'il a C'est l'image Après il est entouré de rappeurs Il a un bon marketing aussi Il est formé par Mayweather les gars C'est la meilleure école En fait moi qui connais pas la boxe Vous venez de m'apprendre qu'il a pas de ceintures Si il en a une Mais c'est pas une grosse valeur Mais pour moi c'était lui le champion Ah ouais non Eyni en fait c'est Eyni le meilleur de cette catéla Mais Givonta il est quand même champion du monde de 4 ou 3 catégories avant Oui c'est ça Il est monté il a déjà fait ses classes Il a beaucoup bougé déjà dans la boxe Il a beaucoup bougé de catégories Il est plusieurs fois champion du monde Il a fait ses classes Mais en vrai si Givonta gagne Et que derrière il prend un Eyni Parce qu'Eyni il va se taper contre Lomachenko pour régler le 1-2 tu vois Si il prend Eyni après ça va être encore aussi une dinguerie je pense Moi j'aimerais voir face à Lomachenko Moi le combat ça m'intéresse Ça ça m'intéresse Mais je pense pas qu'il va prendre le risque Parce que Lomachenko est trop technique Ah bon ? Lomachenko est technique Il est chaud Apparemment c'est le mec qui est difficile à décoder quand tu le combats genre Il a le gars sur tout sa carrière il faut avoir 3 défaites Tout sa carrière amateur Franchement quand je regarde des vidéos de lui En fait on dirait c'est trop facile C'est trop facile En fait puisqu'il met des ralentis tu vois Et quand toi t'essayes à la salle tu dis Ah non 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 C'est une machine C'est ça le problème de la boxe depuis C'est la défaite qu'il a eu là En boxe t'as une défaite t'es fini Bah ouais ce qu'on disait c'est que Lomachenko il fait partie de ceux qui ont Eu le droit à des défaites entre guillemets Et qu'on le respectera toujours tu vois On le respecte beaucoup moins là Là depuis sa défaite face à Comme il s'appelle l'américain J'oublie son nom L'américain mexicain là Son dernier combattant Tout le monde te disait Ah c'est bon il est fini Ah ouais Il est nul ça y est Et pourtant il est encore là En plus apparemment on m'a dit qu'il était blessé pendant le combat Et pour moi ça reste un mutant Lomachenko c'est C'est un mutant de la boxe Le gars t'imagine en deux combats il fait un championnat du monde C'est ouf Un amateur en deux combats il devient un championnat du monde Et c'est dingue Précocité Bon vous l'aurez compris en switch entre boxe et MMA Il y a pas mal la question qui est ressortie pour toi Omar Sur un petit pronostic sur le combat de William Gomis Ce soir deuxième combat à l'UFC de William Gomis cette nuit Bah j'ai regardé son adversaire je trouve qu'il est solide Après je pense que ça va être un combat assez compliqué pour lui En tant que français je pense qu'il peut Ah Lopez Lopez ouais Arjen Lopez c'est ça Teofimo Teofimo Lopez c'est ça Teofimo Lopez C'était un sacré combat ça aussi Mordez Omar il est trop à l'aise c'est ça qu'on kifferait en vrai C'est ça qu'on adore Christian aussi à l'aise de fond Le matchenko il a 396 victoires en amateur pour une défaite C'est vrai ça C'est énorme C'est incroyable Encore il s'était fait voler je crois lors de ce combat là Et cette défaite lui a ruiné sa carrière C'est le mec il a 396 victoires une défaite Il dit Omar tu traînes dans quelle team en fait Ouais j'ai l'impression que t'es un peu à part dans le MMA T'es dans ton... Non pas du tout C'est Team Omar Non tu vois Non mais... Non lui lui il est en drake comme on dit Il est en drake il veut pas de problème J'ai pas envie de représenter une team tu vois Moi j'ai fait des camps à l'étranger Tu prends le meilleur partout Je prends le meilleur partout Comme quand je vais dans le meilleur partout Bah je vois des mecs du MMA Factory De la Hatch Academy qui vont faire de la boxe anglaise Donc quel intérêt pour moi d'aller représenter une team Alors que... T'as pas de manager de... Si j'ai un manager qui est Guillaume Pelletier Juste pour les combats Après nous c'est pas comme vous tu vois Toi ton manager peut-être qui va gérer le marketing tout ça Nous c'est juste des combats tu vois Ouais c'est tout ouais Moi c'est pareil aussi Il y en a qui gèrent un peu le marketing Mais la plupart du temps c'est des combats Ok d'accord Tu trouves des combats à gauche à droite Manager ou agent mais c'est ça Un peu en mode samouraï Et solitaire au Marseille J'ai l'impression que... Tu traverses un peu Merde je voulais... Lopez Il avait l'air de... Même des autres games... De la communication ? Non comme il s'appelle Du gars du MMA Factory là Ah c'est celui de Fernando Lopez Fernando Lopez Ouais le marketing J'ai l'impression que maintenant Parle de lui... A la fois qu'on parle de ça On parle de lui à chaque fois J'ai l'impression il a... Bah je pense qu'il a fait du bon boulot quand même Tu vois Après si on doit parler de ce qu'il a fait personnellement Ca regarde pas les mains tu vois Mais je pense qu'il a fait du taf Comme les autres ont fait Y'a Siri Djabaté Y'a plein de mecs qui sont passés Qui font le taf dans l'ombre Bah Hatch aussi avec ses événements Enfin en fait Y'a plein de mecs qui étaient là Avant lui entre guillemets Après je pense que lui a eu la recette Pour passer un cap très clairement Il a aussi eu les combattants et tout Lopez je trouve c'est un business man Il est pas... Il est pas... Je veux pas dire qu'il est pas bête Parce que sinon on pourrait dire Que je dirais que Hatch est bête Pas du tout C'est que quand Hatch il était en place Lopez venait avec Sega D'accord Aujourd'hui c'est Lopez qui est en place Hatch ne veut pas que Sega Il combattre là-bas Tu vois ce que je veux dire Donc euh... En fait il faut se monter Pour pouvoir progresser Mais là du coup il y a... Les anciens ils sont en train de s'embrouiller C'est un peu ce qu'on disait Que c'était dommage que En fait les pleins pouvoirs du MMA Et la pleine capacité du développement Elle est limitée par des camps Qui sont jamais d'accord Et qui vont faire des guéguerres C'est un peu le message qu'il y avait Les gars les gars Commencez pas les trucs comme ça En boxe on a... C'est arrivé C'est ça qui nous a tués Commencez pas les trucs comme ça Des petits guéguerres Mais le truc c'est que là ça commence Alors que c'est le commencement du MMA En fait ça commence Mais d'un coup les gens Ça leur fait une hype C'est ça C'est tellement pas encore développé Si on commence à prendre cette voie là C'est qu'on va vers un truc dégueulasse On devrait... Même s'il y a des rencontres franco-françaises Francophones pardon C'est pas grave Mais il faudrait que tout le monde... Non 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 Commencez pas là dedans On a niqué notre sport à cause de ça Commencez pas à créer des clans L'autre c'est vide Parce qu'il veut pas rencontrer lui Parce que c'est le... Non non Affrontez vous Non là y'a que des clans Que des clans Mais tu le vois évoluer Enfin Tu penses que ça peut se régler Ou pour toi ça va s'empirer ? Pour moi ça va jamais se régler Ca va rester comme ça Ok Ok Intéressant Bah parce que je pense qu'au final Les gens ils se sont dit Ah ouais le MMA c'est un gâteau Tel et tel à telle part Et tout le monde voudra la meilleure part Frère Lui a fait le plus gros truc Tout le monde a regardé en mode Ah ouais relou putain Il se dit vas-y Y'a la lumière qui arrive Pourquoi nous on en a pas ? Après maintenant c'est chacun Chacun ça C'est lui qui a mis la lumière C'est ça ? Bah c'est lui qui a mis la lumière Je veux dire quand t'as eu... Quand t'as eu Nganou, Cyril Gann T'as eu le tremplin vers l'UFC En même temps il a en même temps Enfin du moins ce que je vois de l'extérieur Il a fait un bon travail Bah on voit les choses tu vois Il a charbonné Toi au Canada t'as du en train de parler Bah c'est ça De toute façon ouais Je t'ai dis maintenant même au Canada Tu parles de l'UFC Fernand Lopez En tout cas dans ce que je vois moi De l'extérieur après moi je sais pas Mais ouais Fernand il a l'air de charbonné en tout cas Il a l'air de faire avancer les trucs Il a l'air de... Après de l'intérieur moi je connais je sais pas Je regarde Non mais tu vois l'aspect extérieur Tu vois qu'il y a un truc qui s'est passé Et qu'il y a un mec qui est Qui correspond à tout ce truc là Exact Et question Oumar parce que là au final On parle des clans C'est que des clans qui existaient Avant que le MMA devienne légal etc Est-ce que l'arrivée D'une nouvelle génération Qui sera euh... Comment dire Dans le MMA depuis toujours Est-ce que ça peut pas apporter Une petite fraîcheur Et niveler un peu ces tensions ? Non je pense pas Parce que tous ceux qui Performent en France Ils sont tous dans ces... Dans ces clans là Et quand tu réunis toutes ces teams Il y a personne qui parle entre eux Mais est-ce qu'au final Il y a pas plus de mecs comme toi Qui voudront être associés à personne Et qui vont vouloir... Le problème c'est que si tu veux être tout seul Déjà c'est compliqué Compliqué hein Tu seras le dommage collatéral Faut jamais Faut jamais faire ça Si t'as pas de discipline Moi encore je sais que je vais M'entraîner le matin Et qu'il y a rien d'autre Qui ça peut pas m'arrêter Donc j'arrive à m'en sortir Mais euh... Mais est-ce que tu penses que toi Ca serait plus simple pour toi Si tu faisais partie d'une des teams ? Ah non à Paris non Je pense que ça s'empierait C'est pour ça que je me dépasse à l'étranger Mais s'il y avait une team à Paris Comme je vais à l'UFD Gym etc J'y serais bien sûr Il y a Jonathan McCarty dans le chat Qui te dit Tu viens quand à la salle maître anglais S'il te plait Omar ? Ah je suis venu T'étais pas là déjà Jonathan il parle trop lui hein Jonathan c'est quand que tu vas voir Christian au Canada ? Bah moi je veux aller dans son gym Lui faire un gai tapant Bah moi j'ouvre pas ma gueule avec Joe Il m'a emmené dans son gym Je suis tombé sur un gars Dès qu'ils ont commencé à monter en pression J'ai eu envie de vomir C'est bon Laissez moi tranquille les gars Et puis après la semaine d'après Je tombe avec le tchétchène de 100kg Bah là j'ai vomi hein Bah apparemment c'est l'étape à passer Le vomissement Ah ouais ? Apparemment Omar t'as vomi toi ? Lui il vomit pas lui ça se voit Moi je le fais vomir Attends quel sport j'ai vomi en quel sport ? En jujitsu Non en jujitsu je sais que je suis en place Ah non ça vient d'un autre sport que t'as vomi alors ? En boxe c'est chaud frérot Ah ouais ? Ah con le rythme il est dur Moi je te jure que toi tu te dépasses Ouais Mais à chaque fois en fait Je pense que Y'a toujours des paliers à passer tu vois ? Physiquement Et tu cours aux toilettes mon gars ? Ah bah ouais non ? Moi j'ai marché parce que courir c'était un peu la ronde Du coup je l'ai fait en ma droite tranquille j'y vais quoi Bah moi c'est plus en boxe Je vais tourner avec Omar aussi On va voir si Omar me fait vomir Je pense que oui J'ai très très peur maintenant du coup Il est chaud au sol bloc Chris a regardé le tatami en costard Il est resté assis On parle de Chris qui ? Moi je pense Ah Et StarCris s'est tripoté ce qu'ils n'ont pas précisé Moi j'étais là je checkais le truc J'ai dit maintenant StarCris vous tripotez les gars La limite allez se mettre des doigts dans le cul C'est comme mais c'est quoi ? Moi j'étais en panique Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est du tout ça ? L'autre il se retrouve là bas Pénis là Je suis comme les gars Si tu la transpilles les poils de barbe ça te dégoûte c'est chaud frère Oh putain Le grappling C'est jamais arrivé il y en a qui lâchent une caisse ? C'est fréquent ça Oh c'est fréquent ? Parce que moi à chaque fois je me pose des questions Là s'ils lâchent une caisse t'es fini ? Parfois il y a des gars qui vont te forcer sur un truc Tu vas entendre le bruit de son pet Il faut savoir qu'il y en a qui commencent le travail à 8h du matin Jusqu'à 18h ils sont au travail Ils font une heure et après ils viennent au jiu-jitsu directement T'as pas forcément le temps d'aller au chute Il s'est pas lavé mon gars On a passé la journée au taf Il y en a ils sont dans le bâtiment dans ce que tu veux Il vient juste je te jure Tu l'attrapes Tu le relâches Oh merde Tu vois Oh merde Je suis mort Putain je te jure autant moi je transpire autant je mets un peu de parfum Faut un règlement là Faut un truc quelque chose, une douche avant Une charte de bien vivre ensemble C'est ça C'est ça A l'entrée ils te mettent un peu de pchit Quand t'enchaînes le boulot avec le sport Parfois les mecs ils se duchent pas tu vois Ouais mais normal Donc ça peut être les pieds Bon après c'est comme ça frère En vrai si tu passes par ça Est-ce que t'es vraiment Passe pas par ça Est-ce que t'es vraiment un combattant C'est la sueur les larmes et tous les trucs dégueulasses C'est sûr c'est sûr C'est vrai que toi la boxe il y a peut-être un peu moins de trucs bizarres comme ça non ? Bon la boxe aussi il y a pas mal d'odeurs aussi La boxe je sais que j'allais au Canada au Canada c'est un peu différent parce que là-bas ils aiment pas les odeurs Là-bas t'arrives dans la salle de gym Et toi tu dois sentir bon J'ai vu au States c'est un peu comme ça Genre les salles qui sentent pas la salle C'est ça les salles Je me rappelle après ça parce que là mon coach il a quand même ouvert sa salle Au début on était un peu de salle en salle Et il y avait des salles où tu puies un peu c'était bizarre quoi Genre il y a de plus la transpiration c'est pas normal Je suis comme les gars vous êtes bizarre vous On a boxe on est pas là pour... Ca fait pas joli genre Maintenant je commence à le faire Avant d'aller à la salle tu te... Tu te nettoies limite Tu vois c'est chaud mais après c'est comme ça Il y a Jonathan Macardi là dans le chat qui dit Christian s'il faisait plus de... S'il se faisait plus connaître C'est Mayweather en terme de perf Et en terme de média Est-ce que tu penses Est-ce que déjà ça te fait stresser ce truc De devoir te faire connaître etc Ou est-ce que pour toi t'es dans les bons temps de passage Les choix que t'as fait de bouger au Canada etc Les contrats télé etc Est-ce que t'es serein dans cette partie là Sachant que par exemple si demain tu rencontres Canelo Forcément tu le sais Et t'en es conscient je pense Qu'au niveau médiatisation tu seras bien moins bien payé à cause de ça tu vois C'est vrai mais c'est vrai que ouais Honnêtement je le cache pas J'ai toujours à toute l'équipe que J'ai beaucoup minimisé ça au début de ma carrière Après Mais il est comme moi Pour moi je me suis toujours dit Tu fais ce que tu as à faire dans le gym Sportivement parlant Dans la salle tu t'entraînes Et c'est vrai que maintenant on essaie de rattraper le coup On essaie d'aller trouver un petit peu le buzz D'aller faire parler de nous Mais moi je cours pas après ça Moi je suis convaincu Je reste convaincu que t'as les résultats sportifs Florez viendra après C'est vrai que maintenant on est la génération C'est pareil Maintenant on est la génération fake it en make it Genre les gens vont se faire connaitre avant de Il y a beaucoup de personnes comme ça tu vois Ils se connaisseront connaitre avant Et après éventuellement Ils seront champions encore Il y en a beaucoup Tu te rends compte que c'est des fake Mais je regrette pas Après c'est vrai que j'aurais pu faire mieux J'aurais pu surtout au début de ma carrière Les médias je faisais pas très attention Les interviews j'ai pas écouté les trucs J'aurais pu faire mieux mais c'est sûr que Ouais là on essaie de rattraper le coup Mais dans tous les cas pour moi Le truc ça se fait à l'entraînement Ça se fait dans les résultats Une fois que tu casses des bouches T'es quête pas que Bah c'est ça hein Le terrain parle à un moment donné tu vois C'est ça Il y a un mec il dit Il faut que tu fasses un stage avec Doumbé Pour faire un peu de trash talk Doumbé ! Doumbé ! Il va lancer des stages de communication Doumbé ! Il y en a un il dit Faut que tu parles de Asanendam Asanendam Ouais on a essayé On a essayé pendant 5 ans Le vieux m'a invité le con Et en plus le dernier combat aussi Un an aussi on l'avait proposé Il voulait pas Il avait raison Honnêtement il a raison Pourquoi t'as été vieux Pourquoi tu veux te faire torcher par un petit jeune Ouais Il a eu raison Il demandait il demandait Malheureusement un peu trop pour nous Mais euh... Voilà on a pas fait le combat Mais écoute on On l'a fait sans lui Le dernier combat C'était un moment qui nous a lancé dans les classements Et c'est sûr qu'on a joué Asanendam Peut-être qu'avant on aurait pu entrer dans les classements un peu plus tôt tu vois Mais euh... Non et... Moi je pense qu'on est bien J'ai l'impression aussi ouais Ce qu'il fallait faire est faire Ce qu'il fallait faire est faire C'est sûr que si j'aurais eu un peu les... C'est sûr que ouais là euh... On aurait peut-être gagné un peu plus au niveau euh... Comment dire au niveau euh... Que ce soit le sponsoring euh... Euh... On aurait peut-être un peu plus crédible D'aller demander des gros combats Face à... Les gros anglais Les gros américains Mais euh... Après Après Je pense en plus après là Quand t'es connu en tant que français Ca change rien parce que Les français ils payent pas les pay per view Non c'est ça Non c'est ça Bah c'est que... Mais ils réalisent même pas en fait Ils réalisent même pas Après c'est que la chance On peut réaliser quand t'es là-haut C'est ça C'est ça Et c'est ce que je disais Je me disais Tu réfléchis tu dis ouais Tu vois t'es plus connu Mais les américains veulent les gens Qui payent les pay per view Donc pour moi vaut mieux Que je sois plus connu aux Etats-Unis Qu'en en France Parce que... Bah en fait je vois ce que tu veux dire T'es arrivé à ce stade là Parce que même en France T'as pas trop... T'as pas le soutien que tu mérites tu vois C'est ça Les français ils veulent pas payer Du coup ils retrouvent ce soutien dans les autres pays C'est ça Moi je vois les polonais Ils me soutiennent plus que les français Tu vois bon maintenant ça a changé Mais c'est le cas avec tous les athlètes carrément Nous les basketeurs qui bossent ici Ils disent toujours que Quand ils ont joué en Espagne C'est des dieux en Espagne Quand ils reviennent en France Ils traitent de fragiles Mais souvent il faut passer par là Moi je le vois avec la musique tu vois Bien souvent De partir à l'étranger De réutiliser à l'étranger Après quand tu reviens dans ton pays Et que les gens réalisent le parcours Que t'as fait à l'étranger Parce que regarde Tony Parker Quand il fait du sale au NBA Au début il revient et ils disent Oh putain il est vachement arrogant lui Pourquoi il parle comme ça et tout Bien sûr Non les français on a un problème Avec nos athlètes qui performent On a besoin d'un moment précis C'est à dire que Tony Parker Quand il a fait son discours Et qu'il a battu l'Espagne C'est bon Le coeur des français Il était dedans Il y a besoin de ce truc en fait Qui te fait basculer Comme une icône populaire Tu vois si tu deviens le premier Teindre Canelo Français de truc machin Ce sera ça Si toi tu fais tomber je ne sais qui Ce sera ça aussi Tu seras dans le coeur de tout le monde Si tu fais tomber un mec Qui a une réputation de bad boy Qui tape sa femme Ou je ne sais pas quoi Tu sais que la France Elle va te glorifier de fou C'est toujours pareil en fait Tu vois le schéma C'est qu'il faut que tu rendes Un service limite au pays Avant pour qu'on te donne l'heure Tu vois Après est-ce que C'est bête à dire mais Est-ce que pour vous c'est important D'être reconnu et réputé dans votre pays Ou si par exemple Vous êtes des restats à l'étranger Ca vous va ? Tu veux commencer ou je... Non vas-y vas-y Je t'en prie Honnêtement J'ai moins la popularité Non non mais Tu m'en cognes Ca me va comme réponse Vraiment Si je pouvais avoir mon chèque Sans Moi honnêtement La reconnaissance C'est pas un leitmotiv Moi honnêtement Tu vois Après c'est sûr ça fait plaisir Deux, trois personnes Tu m'en connais Tu prends une photo Mais honnêtement En plus c'est un truc Que je m'en rendais pas compte Quand je suis passé professionnel Qu'il fallait être populaire Pour pouvoir faire plus de sous possible Moi je pensais que t'arrivais Tu cassais les gueules Et tchao baille Tu vois Il pense comme moi C'est trop C'est ça Après t'arrives dans le business Finalement tu te rends compte Que ouais bah non Il faut que tu sois populaire Il faut que tu sois sur buzz Il faut qu'il y ait des gens Qui payent des previews Tu te rends compte Tu te dis finalement Putain ce que j'imaginais C'est pas ça quoi Chris il veut du homard A tous les repas Il dit John Après au Canada Aux Etats-Unis Homard ça coûte moins cher C'est vrai Au Canada notamment Au Canada